Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du vendredi 19 août 2022. Alors bienvenue sur la chaîne carte oracle 17, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, qui vous parle. Alors vendredi 19, 9 et 1, 10, 10, 1, 1, on est dans le symbole du commencement, du renouveau, de la réussite en tout, dans un nouveau départ. C'est le moment de démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit domaine professionnel, privé, familial, sentimental. En 1, vous pouvez avoir confiance de votre projet, c'est une évidence. En professionnel, ça indique également de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Vous trouvez un nouveau travail, l'opportunité d'avoir de nouvelles responsabilités, par exemple, de monter en compétences. Dans le domaine sentimental, nouvelles rencontres, on démarre, peut-être on s'engage dans une nouvelle relation. En couple, on vous dit aussi qu'il est peut-être temps de mettre en place de nouveaux projets aussi. Alors, le 1, bien entendu, là c'est très positif. On est dans l'initiative, aujourd'hui, on est dans l'assurance, on est sûr de soi. Un peu un genre leadership, vous voyez. On a une certaine volonté, une détermination là. On a le courage, on a une envie forte de réussir. Mais, il a aussi ses côtés négatifs, bien entendu. On a un excès de confiance, on peut peut-être essayer d'en faire trop là. Un côté un peu agressivité, égoïsme. On peut se montrer un peu entêté, également. Voir un peu, on va dire, impulsif, vous voyez. Alors, le vendredi, lui, il est assimilé à Vénus, bien sûr. Les plaisirs, les beautés, on a envie de se faire beau, belle aussi. La féminité est mise à l'honneur. Décoration, on a envie peut-être de refaire la déco intérieure. C'est aussi la journée des rendez-vous, des rendez-vous galants. Voilà, on a envie, on est dans la... c'est Vénus. Alors, les couleurs associées au vendredi, eh bien, c'est le rose, le blanc, c'est tout ce qui est les teintes douces. Vous voyez ? Alors, ceci étant dit, nous allons maintenant regarder quel message ou quelle mise en garde M. Augur a à nous donner pour cette journée du vendredi. Mise en garde, message pour notre vendredi 19 août. Hop, hop, alors. Malencombre. Bon, contrariété, embarras, aujourd'hui. Alors, nous sommes vendredi. Vous oublierez très vite ce malencombre aujourd'hui, notamment au contact de belles choses ou des personnes agréables. N'oubliez pas que pour ce vendredi, on est dans la beauté avec Vénus. Il y a un événement inattendu qui pourrait contrecarrer vos projets aujourd'hui, comme un caillou qu'on met dans une chaussure ou une écharpe dans votre doigt. L'affaire n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, vendredi, on va vite oublier malencombre. Dès l'instant, on va être en contact avec les belles choses, avec des personnes agréables. Voilà, ça va être tourné, en fait, à votre avantage. On va vite oublier les méandres des vilaines petites choses. Voilà, les amis. Alors, on va regarder avec monsieur 32 ce qui va arriver. Donc, nos petites contrariétés vont vraiment vite passer. Elles vont être passagères. Alors, monsieur le 32. À la coupe. Un homme officiel, ça peut être un médecin, mais là, en l'occurrence, avec un homme de trèfle, ça peut être le patron. Un grand patron, un homme officiel dans le milieu du travail, activité. Ah, un rendez-vous peut-être aujourd'hui ? C'est le moment, en un. C'est le renouveau, là. C'est le départ. Regardez ça. Oh là là, j'ai vu derrière. Regardez-moi ça. Alors, les amis, je vous le souhaite. Aujourd'hui, dans le milieu professionnel, pour certains, certaines, face à face, un rendez-vous avec un homme officiel, on signe quelque chose, et c'est une belle réussite, et c'est dans le domaine professionnel, activité. Waouh, joli, les amis. Vraiment très joli. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a de la signature officielle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, voilà, alors, l'argent est là, il est question d'argent, en tout cas, pour un événement au lointain, pour votre fille, votre fille, votre soeur, ou votre meilleur ami, là, on a un couple, un couple qui vous kiffe, qui vous aime, qui vous love, c'est peut-être vous, si vous avez les cheveux clairs, il est peut-être question d'argent du lointain, il y a une démarche pour ça, un petit déplacement, d'ailleurs, qui va se faire, ah, attention, il est peut-être retardé, avec certitude, ça va vous mettre en colère, là, de ce fait, on a sur un très grand déplacement, qui, lui, va être une réussite, bon, petit déplacement, qui va vous mettre en pétard, un grand déplacement, qui est une réussite, peut-être un voyage, en vacances, il peut y avoir une démarche, un petit déplacement, prévu, qui ne se fait pas, parce que, justement, il a des vacances derrière, pour quelqu'un, et de ce fait, c'est retardé, on est en période de vacances, pas oublié, alors, eh bien, là, nous avons une femme, hein, s'appellent vous, ma consultante, bien entendu, il peut être question aussi de votre maman, ou de vous, si vous n'avez plus de la cinquantaine, que vous êtes veuve, célibataire, divorcée, nous sommes dans les projets, là, il y a, alors, si c'est vous qui êtes concerné, il y a de l'amour et du sentimental, il y a du romantisme, il y a des projets en cours, attention, autour de vos projets, qu'ils soient sentimentales ou autres, il y a des gens méchants, il y a des traîtres, et ils ne font pas tout seul, il y a une dame de carreau, alors, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, tout simplement, on va voir après, hein, mais là, si c'est aussi dans le domaine, par exemple, de projet, pardon, dans le domaine de projet, vous avez des gens malattentionnés autour de vous, ou autour de votre maman, voyez voir un peu, mais attention aussi, parce que ces gens pas bons, ils ne sont pas tout seuls, il y a une dame aussi, méchante, en fait, il y a vraiment pas mal de monde autour de vous, qui peuvent être également dans le domaine du sentimental, vous n'êtes pas bien entourés, hein, pour ce vendredi, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont essayer de vous bloquer, alors, bloquez vos projets, bloquez ce que vous avez décidé de faire, bloquez peut-être votre relation, si c'est dans de l'ordre sentimental, vous allez de toute façon avoir des nouvelles, et on est bien là dans le domaine, bon, ça c'est la carte la plus forte, mais on est bien dans le domaine sentimental, ça vous travaille, ça vous travaille, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin aussi, ça vous mine, il peut y avoir aussi des problèmes de santé, Alors, là, on voit bien qu'il peut y avoir un rendez-vous, un entretien de l'imprévu, ou bien avec une jeune fille blonde également, il peut y avoir un rendez-vous médical aussi, on a vu le roi de pique, hein, au dos, il peut y avoir un rendez-vous médical, peut-être pour une jeune fille blonde, il peut y avoir un rendez-vous médical, pour une grossesse, ou un nouveau départ, en tout cas, il y a du sentimental, là, majoritairement, quoique il y a du pic, non, il y a du pic, il peut y avoir une question de grossesse, que vous pouvez entendre parler, ou pour une jeune fille, en tout cas, il peut y avoir une question aussi de rendez-vous, un imprévu concernant votre nouveau départ, mais on voit que vous êtes bloqué par des gens pas bons, alors là, il peut y avoir effectivement un nouveau départ pour un petit couple, un homme qui vous présente bien, qui, alors ça peut être votre chéri, bien entendu, s'il est plus jeune que vous, qui présente bien, un petit peu ce côté immature, et c'est pas bien méchant, c'est quelqu'un de bien, ça peut être aussi, tout simplement, un nouveau départ pour une, avec une jeune fille, et un jeune homme, ça peut être, alors je ne peux pas dire que c'est dans l'ordre familial, parce qu'on n'a pas, vous allez avoir des nouvelles rapidement de cet homme aussi, c'est pour des projets qui sont avec lui, des projets de grossesse, des projets de bébé peut-être, alors, on va regarder avant, je vois déjà trois dames, ouais, trois dames, il y a de la rivalité, comme il y a trois dames, quatre dames, c'est de la rivalité, c'est du comérage, mais de toute façon, on s'en doutit un peu, on l'avait vu, alors, les dix, dix, j'en ai que deux, bien, les sept, j'en ai que deux, les huit, un, deux, il y en a que deux, et les neuf, j'en ai que deux, valet, il y en a que deux, bon, alors, ma consultante, ou une femme proche de vous, vous avez des gens mauvais autour de vous, ils sont directement pour vous, des mauvaises fréquentations, des gens pas bons, ils sont plusieurs, avec le valet de pique, faites très attention, parce que concernant un nouveau départ, dont vous allez avoir des nouvelles, il se pourrait bien qu'il y ait du monde, pas bien attentionné, autour de vous, on voit aussi que vous pouvez avoir un rendez-vous, un petit, alors peut-être un rendez-vous galant, évidemment, c'est peut-être ça aussi qui attise la jalousie, là on est sur peut-être du sentimental, un rendez-vous galant, de l'imprévu, il peut y avoir un imprévu aussi avec une jeune fille, on voit très bien que vous allez avoir des nouvelles, d'une dame de carreau assez vite, elle est là, belle et bien là, ça peut être pour vous, si vous n'avez plus de 50 ans, veuve célibataire divorcée, ou pour votre maman, en tout cas, il y a des projets, des sentiments, mais attention, il y a une dame de carreau autour, alors on voit qu'il y a un homme là, qui est bloqué, ou qui bloque, et ça le rend malade, il y a peut-être la faim de quelque chose aussi, ça peut être votre chéri, s'il est plus jeune que vous, tout à fait, on voit qu'il est bloqué dans une certaine situation, par rapport peut-être à vos projets, ou aux projets, en tout cas, peut-être aussi qu'il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas, avec cet homme, Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, Alors, pour notre vendredi 19 août, à la coupe, des cadeaux, magnétiques, miroirs magnétiques, quelque chose qui vous attire, vous êtes très attiré, il va y avoir de la réunion, vous allez discuter, mais c'est un beau cadeau, peut-être quelque chose qui va être décidé, de prendre de la distance, de partir, de déménager, de voyager, pourquoi pas, vous êtes protégé, et vous vivez un rêve, et bien, c'est pas beau ça ? Allez ! Allez ! Hop ! Voilà ! Alors, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, une décision va être prise, il y a le retour d'une situation, qui permet, une belle ouverture, un nouveau projet, un nouveau démarrage, et là, on voit que, on suit son chemin, on prend une nouvelle direction, visiblement, on décide quelque chose, par rapport à de la trahison qu'il y a eu, il y a du bonheur, et de la joie qui revient. Vous décidez quelque chose. Alors, vous, vous vous protégez, ou vous êtes protégé. Au niveau, dans le domaine du travail, vous faites un gros travail, peut-être, pour arriver à une attitude, à vous protéger, mais il peut y avoir aussi, qu'au niveau professionnel, vous êtes protégé. Alors, vous, vous protégez, vous êtes protégé, vous faites un gros travail sur vous-même, suite à une séparation, que vous êtes peut-être en train de vivre. Ou alors, il y a aussi la question du travail, où il y a une certaine séparation, concernant peut-être, votre travail. Il y a de la jalousie. Alors, peut-être que vous essayez de prendre du recul, par rapport à ça, il y a de la jalousie, dans votre travail. Vous faites un gros travail là-dessus, ou bien, au niveau professionnel, vous avez de la jalousie. C'est bien dommage. Peut-être parce que vous avez eu, une augmentation, parce qu'on voit, l'argent est là. Donc, est-ce que, pour certains aussi, maintenant, vous vous protégez, ou vous étiez protégé, car au niveau du travail, vous en êtes peut-être séparés. Ce qui est créé de la jalousie, c'est que vous avez trouvé, vous avez trouvé, vous avez touché, de l'argent. Ça peut-être été, comment on appelle ça, un licenciement économique, ou bien, une entente aussi, entre vous et l'employeur. Oui, parce qu'on voit quelque chose qui prend fin. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Alors, on voit qu'il faut encore peut-être de la patience. Et il y aura un grand oui, il y aura un beau résultat. Vous avez, vous projetez, vous avez des rêves, vous, et vous avez la victoire. Vous avez cette petite voix intérieure, une petite intuition, et vous avez la victoire. Vous avez une réussite. C'était vos rêves. C'est ce que je venais de dire. vous allez retrouver la tranquillité, les amis. ça vous avez miné, ça vous avez travaillé. Et vous allez retrouver aussi la tranquillité d'esprit concernant la santé. Parce que tout ceci, alors, je pense que pour certains, il y a un problème de travail. certainement que malheureusement, vous vous séparez de votre travail. Vous allez toucher une indemnité à ce sujet, bien entendu, parce qu'on voit que ça prend fin. Alors, il va peut-être falloir encore un peu de temps avant de sortir la tête de l'eau, d'avoir un grand oui, peut-être de rebondir. D'ailleurs, parce qu'on voit une opportunité derrière, on avait vu quelque chose. Vous allez peut-être faire jouer votre intuition qui fait qu'au bout d'un moment, il va y avoir une belle victoire. Vous en aviez des rêves, et je vous le souhaite, heureusement, vous allez retrouver une certaine tranquillité, une tranquillité d'esprit également, une tranquillité au niveau de la santé, parce qu'on voit bien, effectivement. Alors, est-ce que pour certains, un conflit avec l'employeur, et c'est acté, il y a un retour de situation qui fait que c'est décidé, le jugement va être rendu, vous avez de ce fait une nouvelle ouverture, une nouvelle orientation qui se passe, suite à une trahison qui s'était passée au niveau professionnel. Et maintenant, c'est du bonheur qui revient. C'est ce que je peux voir pour certaines personnes. Pour d'autres, vous vous protégez par rapport, vous faites un gros travail sur vous-même par rapport à une séparation que vous êtes peut-être en train de vivre, parce qu'il y a eu de la trahison, en tout cas, ou de la jalousie autour de cet état d'esprit. Ça peut concerner également l'argent, le domaine financier. Ça va prendre fin. Il vous a fallu du temps, ou peut-être qu'il va falloir encore un petit peu de temps, mais il y a un grand oui qui se présente. Vous allez faire jouer un peu votre intuition, et vous allez obtenir la victoire, même si ça met un peu de temps. Vous aviez des rêves, et vous en rêviez, de retrouver cette tranquillité. Elle est bel et bien là, et la santé va revenir. Alors, je vais en mettre une sur santé. J'ai l'impression qu'il y ait des choses qui sont actées. Il y a un verdict pour retrouver enfin la paix. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine sentimental. Alors, j'en mets une sur... On va voir ce qui prend fin. La séparation. La santé. La jalousie. Hop. Alors, qu'est-ce qui prend fin ? Eh bien oui, ça va prendre fin et on va retrouver une belle évolution. C'est ce que je venais de vous dire. Séparation. La distance. On va prendre de la distance. La santé. Oh là là, c'est pas beau, ça parle tout seul. Je vous ai dit que la santé, vous allez retrouver une certaine tranquillité. La santé va revenir. Oui, la santé revient, les amis. Ben oui, c'est ça. Jalousie, accusation. Bon, il y a peut-être eu un jugement de rendu. On n'en parle plus. Voilà, vous allez retrouver une certaine tranquillité. Vous allez pouvoir prendre de la distance. Il y a une belle évolution qui se présente et vous allez retrouver, il y a beaucoup de chance au niveau santé qui se présente. Vous allez peut-être même pouvoir déménager, prendre de la distance. Vous vous séparez en tout cas de cette situation, on va dire chaotique. Voilà les amis, très beau tirage. En tout cas, je vous le souhaite. Bien, Monsieur Béline, voyons voir un petit peu pour notre journée du vendredi, Monsieur Béline. Vendredi 19 août. Allez, vendredi 19 août, Monsieur Béline. À la coupe. Beaucoup de discussions, des pourparlers. Oui, ce n'est pas étonnant, c'est ce qu'on a vu. Et vous allez, de ce fait, avoir une belle élévation. Oui, c'est ce qu'on a vu également. Beaucoup de discussions. Quelque chose qui prend fin, ben oui, voilà, et il y a une super réussite. Il parle tout seul, Monsieur Béline. Et c'est bien dans le nouveau départ, dans quelque chose de nouveau qui a des bonnes nouvelles. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Hop. Il y a de l'amour, il y a de l'amour dans vos projets. Oh, et la grâce est magnifique. Il n'y a rien à dire, rien à rajouter. Domaine sentimental, il y a de l'amour dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous allez faire et vous avez la grâce, vous êtes béni. Domaine privé, autre, familial, émotionnellement, il y a beaucoup de sentiments dans vos projets, dans quelque chose que ça peut être aussi dans le travail et vous avez la grâce. C'est tout simplement superbe. Nous terminons avec une petite carte de cultiver la joie de vivre. Alors, pour notre vendredi 19 août, veille du week-end, une petite carte. Je vais revoir un spectacle ou une œuvre d'art que j'ai particulièrement aimée. Ce faisant, on renouvelle le plaisir et on l'alimente de nouveaux aspects. Et on l'alimente de nouveaux aspects, de nouveaux détails que l'on n'avait pas vus la première fois. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive de regarder un film pour la deuxième fois. Mais c'est surtout sur les comiques parce qu'on rigole, on rigole, on rigole. Voilà, bêtement, devant le film, on le trouve superbe. On le regarde une deuxième fois et il y a des choses qu'on n'avait pas forcément fait attention ou vues. Donc là, je vais revoir un spectacle, une œuvre d'art que j'ai particulièrement aimée. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé ou vous parlera. N'hésitez pas à me le faire savoir. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces j'aime, pour votre présence, votre fidélité. Je prends beaucoup de plaisir, même si c'est beaucoup d'énergie, il faut quand même le savoir, mais je prends beaucoup de plaisir à faire les tirages et les guidances et j'espère que ça vous plaît. C'est le but, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501